Sphinx Campus, les analyses bivariées. Nous nous trouvons toujours dans le cas de deux variables nominales à croiser pour obtenir un tableau croisé. Alors, ce que nous allons faire, c'est reprendre notre enquête. Mes enquêtes, toujours sur la base télévision 2023. Puis, nous allons prendre la bonne vue, puisque maintenant nous avons deux vues. Nous avons une vue analyse univariée et une vue analyse bivariée. Ce sont deux rapports. Alors, je prends la vue analyse bivariée. Nous avons dans un premier temps déjà créé une première page avec un tableau croisé sur « Regardez-vous souvent la télévision ? » où on a les hommes et les femmes et le temps qu'ils regardent la télévision. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième page. Donc, du coup, je vais cliquer sur le petit « plus » en bas à droite. Et sur cette deuxième page, on va essayer de voir s'il y a un lien entre le niveau de diplôme et les chaînes les plus souvent regardées. Donc, en fait, il faut prendre la variable chaîne la plus regardée et il faut trouver la variable 34 diplôme. Voilà. Donc, nous avons bien les deux variables. Et avant de les croiser, il va falloir quand même faire quelques petites modifications. D'abord, vérifier que nous avons bien enlevé les non-réponses, qu'il n'y a plus de non-réponses, parce que les non-réponses posent toujours des soucis. Donc, on a bien ignoré les non-réponses, ignoré les non-concernés. C'est parfait. Deuxièmement, on va retourner dans « Options » pour pouvoir supprimer tous les regroupements. On voit qu'il y a eu des regroupements sur « Autres ». On voit qu'il y a eu des différents regroupements. Donc, on va les enlever. Donc, on va déjà venir sur celle-ci. « Gestion des modalités ». Et là, « France 2 », il est regroupé en « France 2 ». Ça n'a pas de sens. Donc, je vais déjà le supprimer. « Autres », par contre, il regroupe plein d'autres chaînes. Je vais supprimer. Et « Canal », on regroupe « Canal ». Donc là aussi, je vais supprimer. Je retrouve donc l'ensemble de mes différentes chaînes de télévision. Ce que je vais faire maintenant, c'est aussi enlever les chaînes qui sont très peu regardées. Notamment « Montblanc », « RTL9 », « LCI » et « Télé Suisse Romane ». Alors, on va les mettre dans « Modalités exclues ». Donc, on a dit « Montblanc ». On les glisse, tout simplement. « RTL9 ». J'ai pris « Canal ». Ils vont être sélectionnés par erreur. Donc, si jamais vous vous êtes trompé, on peut très bien les ramener. Et on a dit « Télé Suisse Romane ». Il y en avait trois, simplement. Voilà. On va pouvoir faire « OK ». On va se retrouver donc avec un peu moins de chaînes de télévision. Erreur de calcul de l'analyse. Alors, ça peut arriver. On va retourner. On va aller voir ce qui s'est passé. Voilà. Là, ça repart. Mais il m'a remis toutes les... Ah, alors, on va regarder un peu. Voilà. J'ai mis en pause. J'ai simplement supprimé la chaîne et je l'ai remise. Et il n'y avait plus d'erreur. Donc, ça peut arriver. Si jamais vous avez une petite erreur, vous supprimez la variable. Vous la remettez. Voilà. Donc, nous avons glissé cette première variable 7. Nous avons enlevé tout ce qui n'allait pas. On va faire la même chose pour les diplômes. On va retourner sur « Avancer ». Vérifier qu'il n'y a pas de non-réponse. Donc, il y a bien « Ignorer les non-réponses » et « Ignorer les non-concernés ». Et puis, on va également retourner dans « Options ». Et en fait, ici, on a... Je vais peut-être mettre plutôt un graphique comme ça. On a des regroupements, il me semble. Donc, on va les enlever. Voilà. Nous allons enlever tous les regroupements. OK. C'est un tableau beaucoup plus important. Je vais l'agrandir un petit peu. Et on se retrouve avec « Sans diplôme, 0% ». Alors, là aussi, les valeurs 0 sont compliquées à gérer. Donc, on va enlever le 0%. « Sans diplôme, modalité exclue ». OK. Voilà. Nous avons à présent nos deux variables qui sont prêtes. On va donc pouvoir les croiser. Donc, pour cela, on sélectionne les deux variables. Voilà. On sélectionne les deux variables. On prend le petit icône qui s'appelle ici « Croiser ». C'est le dernier. Et on obtient un tableau croisé. On va peut-être le ramener ici parce qu'il est un peu décalé. Voilà. Et on a notre tableau croisé qui apparaît. Il nous reste ensuite à le mettre un petit peu en forme. L'agrandir, le rétrécir et surtout à vérifier l'analyse. Donc là, je vais agrandir un petit peu le tableau pour qu'on voit bien toutes les données. Je n'ai pas d'analyse statistique. Donc, je vais dans « Avancer ». Je vais, malgré le fait que, effectivement, la case à cocher « Test statistique » soit coché. Donc, je vais la décocher, je vais la recocher. Voilà. Et elle apparaît. La relation est très significative. Voilà. Y a-t-il une relation ? Oui. Elle est très forte puisque le P est inférieur à 0,01. Nous allons donc pouvoir nous lancer dans une phase d'analyse. Il y a déjà les cases colorées, donc celles sur lesquelles je vais devoir bien regarder la signification. Je vous rappelle que les roses sont les cases sous-représentées. Les bleus sont les cases sur-représentées. Si jamais vous n'avez pas ces couleurs, il faut bien sûr activer, colorier les valeurs significatives de l'onglet « Avancer ». Nous pouvons donc, à partir de là, créer notre analyse. Donc, pour créer une analyse, je rappelle, je clique sur le « Plus ». Et puis, on va mettre un petit texte que l'on va dessiner ici. Alors, il me le place au milieu, donc après, je le déplace. Je vais l'aligner. Et puis là, qu'est-ce que l'on peut dire ? Eh bien, on va pouvoir faire ressortir surtout les cases bleues. On pourrait, par exemple, que les gens qui ont un Bac plus 5, eh bien, ont tendance à regarder plutôt France 5. Mais ils regardent également TF1. Non, pardon. Le Bac plus 5 ont plutôt… Alors, ça, on va le noter. Voilà. Les Bac plus 5 ont tendance à regarder France 5. Les Bac plus 4, Arte et France 3. Alors que les Bac plus 2 et Bac plus 3 regardent essentiellement TF1. ou M6 pour les Bac plus 3. On peut le préciser pour les Bac plus 3. Voilà. Mon commentaire est fait. Il ne me reste maintenant plus qu'à augmenter peut-être un petit peu la taille. pour que je sois plus visible et que mon rapport soit plus intéressant. Mon tableau croisé est fait. Mais maintenant, je voudrais affiner un petit peu. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble des répondants, je voudrais voir si le comportement est le même suivant qu'on est un homme ou une femme. Donc, j'aimerais faire le même tableau, mais en ne considérant que les questionnaires des femmes. Puis après, je ferai le même tableau en ne considérant que les questionnaires des hommes. Alors, le mieux, c'est peut-être d'essayer de faire un copier-coller. Donc, nous avons la possibilité de faire cela avec copier vers le presse-papier. Clique droit, copier vers le presse-papier. Voilà. Dès qu'il met le petit message comme quoi c'est bien copié, je vais créer une nouvelle page. Et puis, je vais coller. Alors, mon tableau n'a pas l'air d'être copié-collé. Page 2. Page 3. Non. Alors, on va le reprendre. Clique droit, copier vers le presse-papier. Je vais sur page 3. Clique droit. Dupliquer la page.